La Société d'histoire de Buckingham, le réseau du patrimoine gâtinois et la Ville de Gatineau sont fiers de présenter Buckingham Ville Énergie, une exposition interactive unique en son genre qui permettra aux visiteurs de découvrir la riche histoire de Buckingham. Les locaux de la Société d'histoire de Buckingham, situés dans l'édifice du Vieux-Marché, ont été complètement remodelés au cours des dernières années grâce au financement de la Ville de Gatineau. En plus des centaines d'artefacts et de photographies qui sont présents dans l'exposition permanente, on retrouve dans cette exposition plusieurs tablettes qui permettent d'intégrer beaucoup de pièces d'archives de la Société d'histoire de Buckingham. Donc les visiteurs, quand ils vont venir, vont pouvoir non seulement voir des objets physiques, mais aussi avoir accès à une quantité illimitée d'archives et de photographies d'artefacts. Et on retrouve aussi des extraits de vidéos de la langue sagote de Buckingham, ainsi que le parcours éducatif. L'exposition est présentée en six différentes zones qui explorent le milieu physique de Buckingham, qui a d'abord été occupé par les Autochtones il y a 5000 ans. Les premiers colons se sont établis sur le territoire en 1820. Buckingham s'est d'abord développé à travers l'industrie forestière, alors que deux séries s'y sont établies dès le début des années 1820. Peu de gens savent, par contre, que l'industrie minière a également été très importante dans le développement de Buckingham. La présence de minerais, comme ce phosphate, dans la vallée de la Basse-Lievre, est très importante, surtout à la fin des années 1800. L'extraction du minerai va être importante. On va avoir une présence d'environ 2000 personnes sur la rivière, pour une population d'environ 3000 personnes dans la ville. Et aussi, sa transformation. Donc, on a des industries, la compagnie Herco, qui va prendre le minerai, le phosphate, et qui va être transformé en phosphore. Par après, ça va être d'autres produits chimiques qui vont être produits. Et ceci perdure jusqu'à aujourd'hui. L'exposition Buckingham Ville Énergie dresse également un portrait de la vie des Buckinois à travers les années. Religion, culture, sport et loisirs, mais également portrait des femmes et univers des enfants. Il ne faut pas oublier que si l'énergie a été le point rassembleur, ce sont les gens qui ont fait Buckingham et la région. Et dans les gens, il y a des gens qui sont plus connus, comme par exemple le Curry-Brady ou la famille McLaren. Il y a aussi des gens qui sont moins bien connus. On a une photo des archives d'un quêteux, M. Tican-Lassen. On a des gens extraordinaires, on a des bénévoles comme Mme Hena Charette. Et aussi, on a nos sportifs qu'il ne faut pas oublier. Ce qui fait qu'avec l'exposition, avec la technologie qu'on a, les gens vont être capables, le public va être capable de nous amener l'information. On va pouvoir la rajouter. Donc éventuellement, il va y avoir toute la présence de toutes sortes de gens qui vont être soulignés. Buckingham Ville Énergie, une exposition qui s'adresse à tous les citoyens de la Basse-Lièvre, mais également aux gens de l'Outaouais qui désirent connaître cette riche histoire.